... Ce soir, je vais faire pour le sujet de l'importance, l'enjeu de bien naturellement saluer, et de l'avoir une forcée notamment, avec tous les usagers du centre social, bien naturellement ils sont inquiets de se trouver à venir, et aussi toutes les angoisses, et toutes les prouvées de personnel, dans une situation aussi compliquée. Vous auriez quand même pu, au moins, nous demander de le dire. Et j'aurais fait mon possible pour venir. Moi, je l'ai demandé, je vous le dis, je l'ai demandé à M. Moncière, deux fois, entre la décision qu'il a prise et la réunion qu'il a eue, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas nous faire venir parce qu'il s'aurait fait trop de monde. Voilà, c'est bien vraiment ce qu'il dit. On se demande à M. Moncière, ou pas. Est-ce que c'est vraiment important ce soir ? Oui, c'est important de le dire, oui. Vous l'avez dit, c'est très bien, je l'ai pris. Maintenant, on discute, et voilà, comment fait-on pour avancer, comment fait-on pour s'accuser ces gens qui sont inquiets, qui ont des angoisses, ou notamment les autres. Le bureau, on peut tout mettre en oeuvre, pour honorer également le chèquement des salariés permanents du centre social, dès le démarrage de la procédure de renforcement, et surtout de sa durée. Comment est-ce qu'on pourrait assurer les salaires ? À partir du 6 juin, nous pourrons nous abonder le compte du centre social, qui permettra de payer les salaires, et je ne prendrai pas le risque de vraiment ramasser la mise de la subvention que l'aura accordée. Oui, 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 est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît ? Si c'est permis, si c'est permis, si c'est permis, Merci. Je sais que vous avez l'idée d'une association qui est difficile. Oui, mais bon, ça, c'est pas, j'ai, voilà, c'est pas le problème, je suis pas là pour... Mais là, je suis désolée, ce que vous venez de voter, vous signez l'arrêt du centre social, parce qu'à notre avis, vous avez voté ce que vous aviez déjà voté au budget primitif. Donc là, c'est zéro. Donc ce soir...